Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les 3 coups, les 3 coups qui nous emmènent dans le sud de notre province, plus exactement à Viroinval, où depuis de nombreuses années, maintenant le centre culturel Action Sud, c'est la culture un peu partout dans sa région. Alors Pierre-Gilles, vous êtes le directeur de ce centre culturel, alors chaque centre culturel a une touch, quelle serait la touch d'Action Sud ? Oui, bonsoir. La touch d'Action Sud, c'est d'être une boîte à culture avec un S, un lieu où nous essayons de développer la culture par, pour et avec la population de notre environnement direct, de notre territoire de projet. Boîte à culture avec un S, parce que nous essayons de favoriser l'expression et la diffusion de différentes formes d'expression artistique et culturelle. Ici, on voit des enfants dans le cadre d'un projet qui s'intitule Mix Max, qui était un projet porté par Bouillon de Culture, une exposition des artistes qui organisent le parcours d'artiste au Pays des Vallées, qui va de Dinan à Aumezé sur notre territoire. Donc on a l'occasion de voir différentes formes d'expression artistique. Ici, un artiste amateur à qui on a permis d'accéder à nos planches pour pouvoir se professionnaliser un peu. Et donc voilà, on est un peu sur toutes les balles. Dans tous les domaines. Alors cette année 2018, enfin en 2018, ce sera votre 20e anniversaire et cela vaut bien un coup de cœur. Alors Piergitte, je suppose que vous allez marquer le coup pour ce 20e anniversaire ? Oui, oui, on va tout au long de la saison marquer le coup, parce qu'un anniversaire qu'on fête une journée où on fait une grosse soirée, oui, il y aura sûrement… Tu fêtes d'un an. Mais on va plutôt faire une fête d'une saison, une saison qui sera marquée sous le coup des 20 ans. Et on va essayer de partager aussi ces 20 ans avec une série d'autres opérateurs qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire on est à l'âge, on devient tout doucement adulte et on va faire une série d'événements dont notamment, on accueillera le 1er février l'enregistrement de l'émission Un samedi d'enfer. Ce sera de 18 à 20 heures, une émission humoristique un peu insolente. Insolente, de la RTBF avec Bruno Coppens, qui est un vieux compagnon de route du centre, puisqu'il est déjà venu faire des créations avec son complice Eric de Stark plusieurs fois depuis la création du centre. Et ça s'est toujours très bien terminé. Et on a créé ainsi une grosse complicité avec eux qui nous permet de proposer des activités diverses vraiment intéressantes. – Et puis comme dit, je pars à face un collègue qui dirait une toute toute grosse soirée le 1er mars, en mars ? – Oui, ça sera en mars. On n'a pas encore fixé définitivement la date, mais là on fera une toute grosse soirée pour marquer le coup de nos 20 ans avec évidemment un gâteau en finale, mais tout ce qui sera en amont, on le garde encore un peu secret, le temps de mettre bien les choses au point. – Alors vous êtes directeur depuis maintenant 15 ans, qu'est-ce qui a changé dans les missions d'un centre culturel ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que le centre culturel de maintenant est différent de celui d'il y a 15 ans ? – Oui, je pense que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué, en ce sens que, je vais prendre un seul exemple, il y a une quinzaine d'années, quand on cherchait à recruter du personnel dans un centre culturel, on avait péniblement deux, trois candidatures. Un des derniers recrutements que nous avons fait, nous étions à 180 candidats pour un poste, avec des profils absolument faramineux parfois, et donc on a une équipe aujourd'hui qui s'est fortement professionnalisée dans différentes spécialités, et c'est pour le plus grand bien des projets que nous essayons de mener. – Place maintenant à votre coup de projecteur. – Voilà, coup de projecteur qui porte bien son nom, puisque vous allez investir dans du matériel de cinéma. – Voilà, nous avons eu la chance d'hériter d'un projecteur cinéma numérique qui nous était offert par la province, suite à la disparition d'un cinéma à Namur, et donc le matériel revenait à son propriétaire qui était à la province, qui nous a proposé de pouvoir l'installer chez nous. L'idée n'est pas de créer un cinéma de plus à Virovable, nous avons un cinéma qui s'appelle le Ciné-Chaplin, qui fait un travail formidable depuis 20 ans, et donc on collabore très très étroitement avec ce cinéma. – Pas de programmation permanente, évidemment. – Mais on ne fera pas de programmation permanente, certainement pas, et on va surtout utiliser le matériel pour des utilisations plus originales, c'est-à-dire dans le cadre de diffusion de spectacles vivants qui allient diffusion d'images cinéma et prestations live. – Donc c'était le cas avec le Magicland, on va peut-être découvrir quelques images. – Le Magicland, ça c'était carrément un plateau de tournage, oui, oui, qu'on a mis en place l'an dernier, si vous avez les images, ça va être superbe, on a passé un moment extraordinaire. – Ce sont des photos, mais elles sont superbes aussi. – Elles sont tout à fait superbes, voici le réalisateur de la journée. Donc on a un peu piégé les visiteurs du festival Vapeur l'an dernier, en leur proposant de jouer les figurants dans une nouvelle coproduction du beau-fils de Jacob van der Mal, je ne sais pas s'il a une fille d'ailleurs, mais au passage. Donc tous les participants au festival ont joué le jeu, certains, on le voit, se sont déguisés, ont fait des scènes en travelling, en différentes formes d'expressions, en ralentis, etc. Enfin c'était vraiment très très chouette et tout le monde se bien amusait. – Est-ce que les nouvelles technologies apportent un plus à la culture, aux produits culturels ? – Oui, de plus en plus, les technologies numériques sont intégrées dans notre travail. C'est aussi un axe de professionnalisation qu'il va falloir intégrer très fort dans notre travail dans les années à venir. Et donc avoir une infrastructure cinéma avec un écran que nous avons pu acheter à nos collègues de Dinant, que je salue et que je remercie très chaleureusement au passage, ça nous a permis d'avoir une infrastructure complète, complétée par la possibilité de diffuser sur neuf écrans positionnés, de neuf manières différentes, en fond de scène jusqu'à avant scène. Donc ça pourra servir aussi pour des colloques, pour des animations diverses, pour du spectacle vivant ou du cinéma tout à fait traditionnel, avec la possibilité d'accueillir des personnes à mobilité réduite, ce qui ne permet pas le ciné-chaplain puisqu'il est à un premier étage, et une capacité plus grande pour des événements où on draine plus de monde. – Donc assurément, vous avez acheté un projecteur, vous avez pensé à acheter l'écran ? – L'écran, je vous le dis, il vient de… – Il vient d'arriver, il vient de Dinant aussi. – Non, il est installé, il fonctionne bien. – Ok. – Tout ça est en place pour l'instant. – Donc un nouveau projet, tout ça peut-être le dire, c'est que pour la saison prochaine, votre centre présentera vraiment Frappe-Pos-Neuve. – Nous allons l'inaugurer le 20 octobre et on présentera une sortie à cette occasion-là. Donc là aussi, ça va se définir dans le courant de l'été, je ne peux pas encore en dire plus à ce stade. Mais nous aurons la possibilité de faire ce genre de prestations en plus. – On a mis le doigt sur votre coup de projecteur, appuyons-le maintenant sur votre coup de pouce. – Un coup de pouce, c'est une organisation de manifestation qui touche toute la Wallonie. L'organisation, ce sera le 23 et 24 septembre prochains, le week-end Wallonie, bienvenue, et Action Sud y participera. – Tout à fait. Donc c'est un projet qui est mené sous l'égide de l'Office du tourisme de Viroinval. Et quand je vous disais, la culture part pour et avec, c'est part pour, avec aussi les associations, les institutions et les citoyens. Et donc en l'occurrence, on a un large partenariat avec le parc naturel, avec l'Office du tourisme, avec les musées de traigne, avec toute une série d'autres associations. Et nous allons proposer dans ce cadre une rétrospective du travail que nous avons mené dans le cadre d'un projet que nous avons mené pour notre analyse partagée. On peut le voir peut-être à l'écran, je ne sais pas. – Envirouin, oui. – Voilà, voilà, Envirouin, qui est le journal des associations de Viroinval, que vous pouvez vous procurer auprès du secrétariat du centre. Et nous avons, pendant deux ans, été à la rencontre des citoyens dans les villages pour leur proposer d'écrire et de publier ensuite une carte de visite de leur village. – De parler de leur village. – De parler, mais de nous donner leur vision du passé, du présent et de l'avenir, évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les projets que les citoyens entendent voir se développer pour pouvoir les mettre en débat tous ensemble. Et donc, on a huit cahiers spéciaux qui ont été réalisés à cette occasion, qui présentent de façon assez originale la vie dans nos villages. Donc, à l'occasion du Week-end Wallonie Bienvenue, nous allons organiser une grosse exposition dans le centre qui montrera un petit peu différentes facettes des villages à travers des thématiques différentes que sont Viroinval et la science avec le centre géophysique de Dourbe, qui est un centre de référence mondial, avec des thématiques sur la nature, bien évidemment, sur l'artisanat et l'art. – Donc, c'est une expo qui s'appelle Regards croisés sur Viroinval, le 23 et 24 septembre. Toujours pendant ce week-end-là, une décentralisation du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. – Tout à fait. Nous sommes partenaires du Festival mondial des théâtres de marionnettes depuis 2003. Et à chaque édition, qui était tous les trois ans au départ et maintenant elle est passée en biennale, nous accueillons des spectacles en décentralisation. C'est-à-dire que cet événement va drainer plus de 100 000 personnes entre le 16 septembre et le 23 septembre à Charleville-Mézières en France. Mais une association de diffuseurs à laquelle Action Sud adhère depuis maintenant une quinzaine d'années, côté court, organise une décentralisation des compagnies qui ont été accueillies sur le IN. – Donc ce qui vous permet d'attirer forcément des spectacles. Je vous propose de regarder derrière un extrait évidemment du spectacle qui sera proposé je pense… – Le Grand Voyage. – Le Grand Voyage. – Oui, le 23 et 24, il sera proposé à Treignes le samedi et à Nîmes le dimanche. – Voilà, on regarde un petit extrait, on en parle encore après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est destiné aux enfants de 4 à 7 ans. – Tout à fait. – Détail pratico-pratique sur ce spectacle. – Donc détail pratico-pratique, il se joue dans un bus, comme vous l'avez vu. C'est une compagnie hollandaise qui sera présente sur le festival de Charleville et deux jours à Viroinval, le 23 et le 24. Petite jauge puisqu'on est dans un bus, 25 places et la représentation sera proposée 4 fois sur la journée. – Les spectacles durent environ 35 minutes ? – Oui, 35 minutes, donc c'est un spectacle court pour un public jeune parce que des spectacles trop longs pour des enfants de 4 à 7 ans, ça ne tient pas la route. Et les enfermer dans un bus, ce sera un peu plus compliqué. – Le bus sera à l'heure ? – Le bus sera déjà garé sur place, donc il devrait être à l'heure. – Les réservations peut-être ? – Les réservations via le centre culturel, donc Action Sud, sur le site www.action-sud.be. – Quand vous concoctez, peut-être avant de clôturer l'émission, quand vous concoctez une saison culturelle, vous avez le souci d'avoir un équilibre entre les différentes disciplines culturelles ou c'est vraiment à l'envie ? – Non, nous avons une ligne de conduite, on a aussi notre conduite et nous nous appuyons aussi sur le travail de plusieurs commissions, des commissions qui ont même un caractère régional puisqu'on associe les autres centres culturels à la réflexion avec nous et des personnes spécialisées dans les domaines que nous abordons. Nous avons ainsi une commission arts plastiques, une commission programmation-diffusion, une commission lecture et société, où on organise aussi des cabarets littéraires et la promotion des auteurs, et une commission handicap et citoyenneté, puisque quand je vous ai dit par pour et avec tout le monde, on a aussi le souci dans la région de ne pas laisser les personnes handicapées de côté et le souci de leur permettre de s'exprimer. Il y aura d'ailleurs une exposition en décembre d'un artiste bien connu dans la région qui s'exprime autant par les arts plastiques que par l'écriture, c'est Marc Brichot. Il a cette caractéristique qu'il peint avec ses orteils, il fait partie d'ailleurs de l'association des peintres de la bouche et du pied, et il a réalisé un nombre assez impressionnant d'œuvres relevantes qui méritaient d'être présentées. – Voilà, découvrir en tout cas un programme, encore une fois, équilibré du côté d'Action Sud. Merci Pierre-Gilles d'être venu pour nous présenter cette saison 2017-2018. Passez une excellente soirée, à bientôt, au revoir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501